Et puis, il y a Olivier, le président américain, qui a tenu à réaffirmer son soutien à Israël. Oui, il a parlé du mal incarné dans ses attaques dues à Hamas. Il lui donne son appui sans réserve, notamment en ce qui concerne des outils, de l'équipement pour se défendre. D'ailleurs, on rapporte qu'un premier avion vient d'arriver à Israël avec de l'équipement, justement, pour la défense israélienne. On peut écouter, justement, un extrait du point de presse de Joe Biden plutôt aujourd'hui. Du côté américain, on parle d'une vingtaine de personnes qui manquent à l'appel. 14 personnes qui ont été tuées dans cette attaque due à Hamas. Au Canada, on a appris aujourd'hui l'existence d'une deuxième victime canadienne. Reportage d'Alain Laforêt. L'attaque sanglante du Festival de musique près de la frontière de Gaza a fait une autre victime canadienne. Il s'agit de Ben Misrachi, 22 ans, résident de Vancouver, qui se trouvait au même événement que le Montréalais, Alexandre Louc. Une autre Canadienne, Tafirette Lapidote, serait au nombre des otages, selon ses proches. Il y a un mix d'angoisse, de peur et aussi de colère joie d'être. Selon Affaires mondiales Canada, il y a près de 2500 Canadiens en Israël, dont le Québécois Olivier Marceau, auxiliaire juridique à la Cour suprême du pays. C'est assez tendu. Les autorités israéliennes nous disent de rester le plus possible à l'intérieur. Les rues sont assez désertes. Tout le monde est là pour essayer d'aider, rapatrier les gens chez nous. Il y a plusieurs personnes qui veulent revenir au pays. Lentement, les vols commerciaux reprennent. La frontière avec la Jordanie demeure ouverte. Habituellement, le Canada organise des missions d'évacuation, seulement lorsque ses citoyens n'ont aucun autre moyen de sortir d'un pays. À Québec, le drapeau a été mis en berne. Il n'y a rien, mais absolument rien, qui peut justifier que les terroristes du Hamas s'attaquent à des civils. On a vu des enfants, des grands-parents, des hommes, des femmes, assassinés ou enlevés. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'on va toujours déplorer la mort de tout civil. Nous sommes tous préoccupés au niveau de la suite des choses. Tous sont condamnés la manifestation de dimanche en appui aux Palestiniens. Pour célébrer ou supposément justifier l'assassinat de civils, c'est honteux, c'est inacceptable. On connaît les actions du Hamas. Certainement des Palestiniens qui réfutent ce qui s'est passé, mais ça demeure des actes terroristes qu'il faut dénoncer de toutes nos forces. C'est des actes barbares qui n'ont pas leur place dans les conflits. Alors qu'Israël a déclaré la guerre au Hamas, le Québec reporte l'ouverture de son bureau de Tel-Aviv, prévu la semaine prochaine. C'est inutile pour nous d'y aller maintenant. Je pense qu'on est plus utile de supporter la communauté juive ici, qui est au Québec, en restant sur place. Alain Laforêt, Télia Nouvelle, Québec.